Le gros problème de la littérature africaine, c'est que nos élites écrivent pour tout le monde, sauf pour les Africains. Et cela va jusqu'à nos plus grands penseurs, à l'instar de Cheikh Anta Diop. Et je fais partie de ceux qui pensent que Cheikh Anta Diop, en écrivant, écrivait pour tout le monde. Je dis bien, pour tout le monde, sauf pour les Africains. Si je veux en savoir plus, je te donne rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition Les Éditions Argent Livre. La seule maison d'édition qui a pour mission de mettre massivement la lumière sur les auteurs entrepreneurs africains. C'est là qu'ils écrivent pour impacter. Et pour cela, on a conçu un programme sur mesure baptisé Plume d'élite. Programme au travers duquel on accompagne les auteurs entrepreneurs à écrire leurs livres en 28 jours top chrono. Et ce programme a dit après cette preuve auprès de plus de 117 auteurs qu'on avait accompagnés en l'espace de deux ans. Pour en savoir plus, tu as juste une chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou rendez-vous sur notre site d'internet argentlivre.com Par ailleurs, si tu réussis du côté du Cameroun, j'ai envie de te dire que il y a un peu plus de trois mois, nous avons mis en place une société de location de véhicules. Donc si jamais tu as besoin d'une berline ou d'un SUV pour te déplacer en toute sécurité et dans un confort exceptionnel, tu as une chose à faire, c'est cliquer ou contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, moi par le passé, j'avais beaucoup entendu parler de l'imminent chez Kanta Job et je ne remets pas en question la pertinence de ce qu'il dit. Je ne remets pas en question son savoir. Je ne remets pas non plus en question tout ce qu'il a pu apporter à l'Afrique et au monde. Non, loin de moi cette idée. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est un brillant savant scientifique africain que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit est forcément parfait. Attention, donc je vois déjà les petits détracteurs qui vont arriver. Écoutez bien ce que je vais dire. Donc, moi depuis fort longtemps, j'ai entendu parler de chez Kanta Job et on m'a toujours vanté ses écrits comme étant des écrits que tous les Africains devraient lire pour se réapproprier leur culture. Bien sûr, j'ai parfois écouté ces interventions, certaines que je comprenais très bien et d'autres que je ne comprenais pas forcément, peut-être parce que ce n'était pas à mon niveau. Et donc, je me suis dit, il serait peut-être temps à un moment donné de me procurer un de ces livres pour les lire afin d'en savoir un peu plus sur l'origine négro-africaine, sur la culture négro-africaine, aussi et surtout sur ce que nos ancêtres ont pu faire accomplir comme prouesse qui a très souvent été occultée par les scientifiques internationaux pour des raisons qu'on connaît tous. Et donc, par rapport à cela, il y a quelques semaines en arrière, lorsque j'étais à Paris, je me suis enfin décidé à acheter l'un de ces livres. Le livre que je tiens entre les mains, c'est « L'Afrique noire précoloniale ». Parce que bien sûr, je voulais savoir, je veux toujours savoir, comment étaient organisées les sociétés africaines avant que les colons, les esclavagistes ne viennent faire le sale boulot. Sauf que, manque de bol pour moi, j'ai beau, ça fait plusieurs jours que je lis et je relis, je ne comprends pas grand-chose. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle, Cheikh Anta Diop, en écrivant cet ouvrage, qui ne remet en rien la pertinence de ses écrits, mais en l'écrivant, il n'écrivait pas cet ouvrage pour les Africains lambda. Donc, j'ai mené une petite recherche. Je me suis rendu compte que la première édition de ce livre a eu lieu en 1987. 1987, 1987. Et tu te doutes bien qu'en 1987, on avait très peu, et dit bien, très peu d'Africains qui étaient lettrés, qui étaient, le taux d'analphabétisation en Afrique était encore très élevé en 1997. Et quand je vois le niveau de langue avec lequel ce livre a été écrit, je me dis, mais si c'est un livre qui a été écrit pour permettre aux négrois africains de reconnecter avec leur culture, de reconnecter avec la culture ancestrale, sachant le niveau de langue de nos ancêtres à cette époque-là, je me dis, ce livre n'avait pas été écrit pour les Africains. Lambda. Je précise bien lambda, parce qu'un livre comme celui-ci, un peu comme la majorité des écrits de Cheikh Anta Diop, soit écrit dans un français très soutenu, ce qui fait que c'est compliqué pour une personne lambda qui s'est dit, ok, j'aimerais en apprendre un peu plus sur ma culture, de pouvoir comprendre ce qu'il y a dit là-dedans. Est-ce à dire que Cheikh Anta Diop est moins pertinent ? Non. Non. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que les gens à qui s'adressent ces livres, ce ne sont pas les Africains lambda. Et tout porte à croire, compte tenu du contexte dans lequel on évoluait en 1987, tout porte à croire que ce livre s'adresse à deux profils. Un, soit les historiens africains, c'est une élite africaine capable de comprendre le message qu'ils partagent là-dedans. Ou alors, c'était un livre pour démontrer aux euros occidentaux qu'on maîtrise aussi leurs codes et que, pour prouver justement aux occidentaux que l'Afrique noire a énormément contribué au développement du monde et même de l'Europe dans ce recours des années passées. Voilà à qui s'adressent les ouvrages de Cheikh Anta Diop. Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est bien ? Je vais te donner mon avis qui n'engage que moi. C'est bien de vouloir prouver aux élites occidentales, aux grands scientifiques occidentaux, quel a été le rôle qu'a joué l'Afrique pro-coloniale avant que les frasques de l'esclavage, de la colonisation n'arrivent. Parce que les écrits qui sont vendus très souvent nous laissent comprendre que ce sont les occidentaux qui ont apporté la civilisation en Afrique. Et dans ces ouvrages, que je ne comprends pas très bien, Cheikh Anta Diop, ils montrent le contraire. Mais ça, ils le demandent aux yeux de la communauté scientifique ou du moins des communautés scientifiques internationales, s'il faut le dire comme ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'en est-il des Africains lambda donc qui en ont plus besoin ? Parce que si un Africain comprend que ses ancêtres n'ont pas fait que vivre de la chasse et de la créate, si un Africain comprend que ses ancêtres n'ont pas vendu leur frère juste pour avoir de la pacotille, je pense qu'il gagnerait beaucoup plus confiance en lui-même et il pourrait accomplir des choses beaucoup plus grandes et ses actes parleront pour lui-même auprès de la communauté scientifique internationale. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Ça n'engage que moi. Loin de moi l'idée de remettre en question les écrits de Cheikh Anta Diop. Attention, parce que j'aime à dire que beaucoup de gens qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux lorsque j'ai fait ma publication sont ces gens-là qui je suis su, n'ont jamais lu les égros Cheikh Anta Diop. Ils ont juste entendu parler de lui comme un imminent savant. C'est le cas. Mais quasiment personne, la grande majorité des gens qui insultent, qui ne prennent pas le temps de réfléchir, n'ont pas lu ses écrits. Parce qu'imaginons que moi, aujourd'hui, je viens et je fais une vidéo où j'écris un livre en langue banane. Moi, je suis banane, originaire du Cameroun, un village au Cameroun. J'écris un livre en langue banane. Est-ce que celui qui ne comprend pas le banan est pour autant con ? Non. Est-ce que ça veut dire que ce que j'ai écrit est forcément con ? Non. C'est juste que lorsque j'écris en langue banane, je m'adresse aux bananes. Parce que je sais que c'est eux qui comprendront mon message. Et c'est la même chose que Cheikh Anta Diop fait dans ses ouvrages. Il ne s'adresse pas aux Africains lambda. Il faut qu'on soit OK avec ça. Il s'adresse à une certaine élite. Ma question, c'est, est-ce qu'en ayant un discours comme celui-là, on touche vraiment le cœur des cibles ? Et moi, je pense que c'est le problème de la grande majorité de nos élites. Parce qu'on dit que les Africains ne lisent pas. En fait, les Africains ne lisent que ce qui les intéresse, que le message qu'ils réussissent à comprendre. C'est vrai, d'aucuns diront que c'est à nous de se lever au niveau de la science. Mais dans toute discipline, il y a ce qu'on appelle de la vulgarisation. Dans toute discipline, il y a ce qu'on appelle de la vulgarisation. C'est aussi pour ça qu'à l'école, lorsque moi j'étais en sixième, on m'apprenait que 1 plus 1 égale 2. Lorsque je suis arrivé en classe de quatrième, on m'a appris que 1 plus 1 égale 2 en fonction du référentiel. Lorsque je suis arrivé en classe de seconde, on m'a appris que 1 moins 2 égale moins 1. Alors qu'on m'avait toujours appris que 1 moins 2 n'était pas possible. Donc, vous comprenez que les choses se font par étapes. Et un livre aussi pertinent que celui-ci, d'après ce que les gens disent, parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas grand-chose, je pense qu'il faudrait le vulgariser au maximum. Il faudrait le vulgariser. Donc, moi je trouve le dommage que nos grands savants, que nos grands scientifiques, écrivent très souvent pour pouvoir séduire la communauté internationale, qui est très souvent loin des réalités africaines, qui très souvent ne défend pas les intérêts des Africains, mais que nos grands savants écrivent des livres qui ne parlent pas aux Africains. Voilà pourquoi nos grands savants très souvent sont très peu lus, très souvent. Parce qu'on est resté dans le prisme de plaire à la communauté internationale, qui s'en fout de ce qu'on fait. Et malheureusement, quand nos livres sont écrits, puisque au fond, en général, qui lit les livres écrits par les auteurs africains ? En général, ce sont les Africains qui les lisent. Mais quand tu écris un livre qui ne correspond pas au langage parlé par les Africains, au langage compréhensible par les Africains, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Et malheureusement, c'est le gros problème de nos intellectuels. Ils écrivent, certes, mais c'est souvent dans un français pompeux qui demande qu'à chaque ligne, il faut sortir le dictionnaire. C'est fatigant. C'est fatigant. Après, on va dire que oui, j'écris, mais on ne me lit pas. On ne te lit pas parce que tu ne parles pas notre langage. Donc, je répète sans remettre en question l'intelligence, la bravo, le courant, j'aimerais juste par la présente vidéo parler à nos intellectuels, à leur faisant comprendre que nous, on a besoin de nous retrouver. Nous, les Africains, on a besoin de nous retrouver. On a besoin de connaître ce que nos ancêtres ont fait. Mais vous qui avez ce savoir-là, vous qui avez fait des recherches, vous les historiens qui avez fait des recherches et qui avez ce savoir-là, si vous voulez mettre ce savoir à notre disposition, nous qui ne faisons pas des études en histoire, parce que c'est ça aussi le truc. Nous, on ne fait pas des études en histoire. Donc, vulgariser aussi. Vulgariser pour que nous sois accessibles. On n'a pas le temps d'aller faire des recherches, passer deux heures à lire le dictionnaire. Non, on n'a pas le temps pour ça. Moi, je suis étudiant en médecine. Je fais mes business en parallèle de tout ce que je fais. Donc, si moi aussi, je dis que je vais écrire un livre qui va s'adresser à une personne lambda, si je veux écrire un livre sur la médecine, sur la cardiologie, ou même sur la néphrologie, je ne sais pas trop quoi, si je veux que tu puisses comprendre, il faut que je puisse parler le langage que tu peux comprendre. Donc, si chez Kantajop écrire un livre avec un langage que nous, on ne comprend pas, je ne suis pas le seul, c'est que ces livres ne s'adressent pas à nous. Donc, maintenant, vous qui estimez que ces livres sont d'une profondeur exceptionnelle, ce qui doit sans doute être vrai, vulgariser. Vulgariser pour qu'on puisse comprendre. Parce que le plus important dans la vie, c'est que le message puisse passer. On est d'accord. Parce que j'estime que s'il a écrit ça, c'est que quelque part aussi, il voulait que les Africains se rendent compte qu'ils sont puissants et qu'ils ont fait des choses. Mais s'il écrit un langage que nous, on ne comprend pas, moi, je trouve que son message est vain. Son message est vain. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est encore aux Africains de relais, mais là, nos intellectuels écrivent un langage qui parlera toujours à l'évite occidentale pour leur prouver qu'ils comprennent leurs codes. Et malheureusement, c'est nous, les Africains, qui passons à côté. Vous allez me dire, oui, il faut s'arrimer à... Ok, mais avant d'arriver jusque-là, on fait qu'on commence par les choses simples. Par les choses simples. C'est pour ça qu'on ne vous lit pas. Et c'est dans cette autre idée-là que nous, on s'est rangé en se disant, ok, il y a un savoir que certaines personnes ont. Il faut se débrouiller pour que ce savoir-là puisse toucher les Africains afin qu'ils puissent comprendre le message parce que ce message doit être écrit dans un langage simple. Et comme j'ai pour habitude de le dire, c'est qu'il se conçoit bien, c'est non, c'est clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, le plus important lorsqu'on écrit un livre, c'est de s'adresser à la bonne personne, de parler le langage que cette personne comprend. Donc, longue vie aux écrits de chez Kata Diop. Mais aussi, pensons un peu plus à nos frères et sœurs qui n'ont pas poussé la science très très loin afin qu'ils puissent au moins comprendre. Cela a été en dit, je suis Valère Béga, le chercheur d'argent. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano